Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alex, on se retrouve pour un 15ème podcast il me semble. Cette fois-ci je ne suis pas tout seul, j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour répondre à vos questions. Donc on a demandé des questions sur mes réseaux sociaux, sur ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui on va faire une espèce de FAQ, mais sous forme d'échange, de dialogue. Ça va être probablement plus simple. Alors avant de commencer, je vais laisser justement PL se présenter. Et puis comme ça vous allez voir un petit peu qui c'est si vous ne le connaissez pas. Vas-y. Ok, bon ben bonjour à tous. Déjà merci Alex de m'accueillir dans ce podcast, c'est super cool. Je ne pense pas que tout le monde me connaisse. Moi je m'appelle Pierre-Louis, donc sur le réseau c'est PLMEN. Je développe pas mal de contenu autour de la muscu, autour du développement personnel, etc. J'ai également une chaîne YouTube où je partage du contenu, du muscu, pareil. Et également lifestyle. J'ai un podcast aussi où je ne parle quasiment que du développement personnel. Et également j'ai une licence STAPS et j'ai passé la formation au patient bodybuilding. Et donc du coup je coache. Je coache via, alors je coache via, on a une éthique de coach en fait qui s'appelle MFT, donc Miss Fit Tidings sur Instagram. On peut recevoir le contenu, un site internet avec des e-books, des articles quotidiens. Enfin même M2BADER. Et également du coaching. Donc voilà pour ma petite présentation. Mais je ne sais pas si tout le monde me connaît. Mais voilà, on va traiter toutes vos questions. Et puis voilà, merci encore Alex de m'accueillir. Et puis on est parti. Il n'y a pas de souci. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait pas mal de choses. Juste pour revenir sur ce qu'il fait, je vous invite réellement à aller suivre ce qu'il fait. En plus maintenant son Instagram, il commence à mettre des infographies de ce que j'ai vu depuis quelques temps. Ça, ça marche bien et c'est hyper intéressant. C'est vrai, ça fait vachement réfléchir. Donc si vous êtes vraiment intéressé par un contenu de qualité, pour moi, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de visibilité d'ailleurs, je ne suis pas énormément de monde sur Instagram. Enfin, je ne suis pas réellement, parce qu'en réalité je suis des gens, mais réellement ce que les gens proposent sur certaines personnes, il n'y en a que très peu. Et t'en fais partie. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par tout ce qu'ils proposent, allez-y. Surtout ce qui est développement personnel, etc. Franchement, c'est top le contenu qu'il propose. Et en plus, il a pas mal de connaissances. Et j'aimerais préciser aussi une chose, c'est que pour quelqu'un qui a fait la formation bayésienne, tu es quelqu'un de très ouvert. Ce qui n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, on peut en parler un petit peu après. Oui, si tu veux. C'est intéressant parce qu'on peut en parler rapidement maintenant, si tu veux. Moi, tu vois, je suis beaucoup de personnes qui font la formation bayésienne. Antoine, les créateurs et plein d'autres. Mais je trouve que c'est une très bonne formation. Et parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui me demandent est-ce que c'est une bonne formation à faire ? Est-ce que je dois la faire pour être coach, etc. Moi, quand on me demande ça, franchement, je dis que c'est une super formation. Par contre, il faut aussi prendre ce qu'ils proposent avec des pincettes dans le sens où il faut quand même garder un avis critique. Et beaucoup de gens, j'ai l'impression, on boive un petit peu. Ça se dit boive ? On boit. Oui, on boit les paroles d'un petit peu tout ce qui est dit et ne jure que par ça, ne jure que par la science, etc. Alors qu'on le sait tous les deux, je pense, il y a une différence aussi entre la science et la pratique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Après, je vais te couper. Le truc, c'est que beaucoup sortent, on ne va pas donner de nom, mais je sais qu'il y en a qui ne jugent que pas cette formation. Et je trouve ça un petit peu dommage, comme tu l'as dit. Je pense qu'il y a des traces ouverts. Et moi, il y a des trucs de la formation que je remets en question forcément. Il y a deux ou trois connaissances parce que j'ai appris des choses après la formation. Peut-être que c'est que les connaissances que j'ai apprises après, je vais encore la mettre en question dans quelques années. Et puis, je suis ouvert à plein de choses par rapport à ça. Et puis, j'estime aussi que dans le milieu du fitness, surtout, surtout dans le milieu du fitness, l'apprentissage est constant. Parce qu'il y a des théories d'hier qui seront fausses demain. Évidemment, je ne dis pas de tout remettre en question. Il y a des grosses bases. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester figé sur une idée parce qu'il y a 30 ans, elle était bonne. Ce qui est un peu pour les moments staps, par exemple. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut vachement être ouvert et puis se former toute sa vie, en fait. Et puis, surtout, ne pas être, j'ai envie de dire un gros, ne pas être con et ne pas rester figé sur sa propre idée de la chose. Et surtout, ne pas écouter les autres. C'est un des défauts de certaines personnes qui sont sorties de la formation, je pense. Ouais, mais ouais, tu as totalement raison. Je suis d'accord avec ça. C'est aussi pour ça que j'apprécie fortement ton contenu. C'est que tu apprends aussi à te remettre en question et tu dialogues. Alors que d'autres, ce n'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est super bien. Et pour en revenir sur ce que tu disais, le BPJEP, c'est un petit peu pareil en France. C'est effectivement Staps, BPJEP, ils sont bloqués 20 ans en arrière. Pour avoir fait un BPJEP, je sais que ce n'est pas très utile. Après, on me demande beaucoup si le BPJEP, il faut le faire quand on veut être coach en France. En fait, je lui répondrai que oui et non. Si vous voulez réellement être coach, mais que vous n'avez pas de réseaux sociaux, pour l'instant, je vous conseille effectivement de faire un BPJEP. Effectivement, le BPJEP, c'est cher. Ça coûte 7000 euros, environ 6-7000. Mais pour moi, c'est un investissement. Ça permet de vous former. Et surtout, en fait, le BPJEP, on le paye. Pour moi, ça donne juste le droit de faire du coaching en direct. En fait, voilà, le BPJEP, c'est juste l'autorisation de faire du coaching en direct. Parce que sinon, il n'y a pas forcément... Niveau connaissance, il y a beaucoup mieux qu'un BPJEP. Ça, on est d'accord. Et puis, ça permet aussi de pratiquer un petit peu sur des débuts de coaching. Mais mon meilleur conseil, si jamais vous voulez devenir coach, c'est faites un BPJEP. Si vous ne parlez pas anglais, il y a la formation Bayesian qui est bien. Après, il y a d'autres formations en anglais. Mais BPJEP plus Bayesian, pour moi, c'est complémentaire. Ou STAP plus Bayesian. Tu vois, un truc qui reste un truc scolaire et qui vous permet de faire du coaching en direct. Surtout si vous débutez. Parce que c'est vrai qu'on a tous tendance à dire, ouais, effectivement, le BPJEP, c'est cher. Bayesian, c'est cher. Mais par rapport à ce que ça peut vous apporter après, ce n'est pas cher du tout. Non. Ne pensez pas comme ça. Vous faites un prêt étudiant, par exemple. Ce que j'ai pu faire sur mon BPJEP. Et pour vous donner un titre d'exemple, pour les personnes qui disent, oui, 7000 euros, c'est cher. Ouais, 7000 euros, c'est cher. Mais après, tu peux faire des séances de coaching à 80 euros l'heure. Donc, 7000 euros, c'est cher. Oui, mais c'est vite rentabilisé. De toute façon, ce que je dis tout le temps, et puis je pense que tu seras d'accord avec moi, PL, c'est que la formation, c'est le meilleur des investissements. On en parlait juste avant le podcast. Le fait de se former, c'est la meilleure des choses. C'est vraiment hyper important. Carrément. C'est obligatoire. Donc voilà, c'était la petite aparté avant de commencer les questions. Bon alors, du coup, on va commencer avec une première question qui est hyper intéressante. Moi, quand je l'ai lu, c'était hyper intéressant. Donc, merci à la personne qui me l'a posé. C'est donc, on m'a parlé du schéma de Mike Israetel, donc le schéma de Renaissance Périodisation. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Google. Je vais l'expliquer rapidement. Mais avant ça, la question, c'est la personne me demande si on mise tout sur le volume, sur ce genre de périodisation et non la charge. Et la personne, du coup, me demande qu'est-ce qu'on pense de l'augmentation des séries sans augmentation de la charge. Bon, on va y revenir après. Avant ça, je vais vous expliquer rapidement le schéma. En gros, c'est simple. Il s'agit tout simplement d'augmenter votre volume d'entraînement via l'augmentation des séries au fur et à mesure de votre cycle d'entraînement. Imaginons, vous avez 5 semaines au niveau de votre cycle. Vous allez faire semaine 1, 10, 14, 7. Après, ça va passer à 12, 16 séries, 14, 18, puis 16, 20 séries. Et il faut savoir que Mike, il parle de plusieurs choses. On va avoir le MED, donc ça va être le minimum de volume effectif pour maintenir votre masse musculaire. Non, le minimum de volume effectif, pardon, pour prendre de la masse musculaire. Le MAV, ça va être le maximum de volume qui vous permet de prendre de la masse musculaire. Donc là, ce serait un petit peu la fourchette optimale pour prendre de la masse musculaire parce qu'on n'en fait pas trop et on n'en fait pas pas assez. Et le MRV, donc là, ce serait l'avant-dernière semaine de votre cycle où vous êtes sur votre semaine, on dirait un petit peu over-reaching, la semaine où vous n'êtes plus capable de récupérer après. Donc on va au-dessus de nos capacités de récupération, donc le maximum de volume auquel on est capable de récupérer. Et la dernière semaine, on ferait une décharge en baissant le volume d'entraînement à environ 6, 10 séries. Quand je dis 6, 10, ce n'est pas groupe musculaire, attention. Du coup, c'est un schéma qui est hyper intéressant. C'est assez controversé parce que du coup, il y a Mike qui utilise surtout ça. À côté, je pense que tu connais un CPL, il y a Eric Helms qui ne défend pas forcément ça. Et à chaque fois, ils font des débats, donc c'est plutôt intéressant. Après, il faut aussi savoir que par rapport à ça, ce n'est pas 16, 20 séries par exemple par groupe musculaire. Ce n'est plus 16, 20 séries. Enfin, si, ce n'est pas un groupe musculaire, mais il y a certains groupes musculaires où on ne pourra pas faire 16 à 20 séries parce qu'il faut aussi prendre en compte qu'on a un maximum, il le dit aussi, un MRV, donc le maximum de volume auquel on peut récupérer, mais total, c'est-à-dire au niveau plus du système nerveux. Et on ne peut pas faire 20 séries par muscle. Enfin, on s'en rend bien compte, sauf si on veut passer sa vie à la salle. Et même, de toute façon, il n'y a aucun intérêt, ce serait un petit peu faire du junk volume. Donc, pour revenir à notre question, la question, c'est qu'est-ce qu'on pense de l'augmentation des séries plutôt que de l'augmentation de la charge ? On en a un petit peu discuté avec PL avant. Donc, je vais te laisser répondre à ça, PL. Et puis après, je complèterai éventuellement. Le truc, c'est que si on parle d'augmentation de séries durant ton cycle, le seul souci, c'est que tu vas vite être limité. D'accord ? Ça veut dire que si tu augmentes au fur et à mesure de tes séries, tu vas te retrouver avec potentiellement beaucoup de séries à la fin de ton cycle. Et ça ne va pas forcément être adapté à toi. Idéalement, d'accord ? Soit tu te dis, écoute, je me garde des séries pour, évidemment, la fin de mon cycle. Ou alors, je définis au préalable toutes les séries dont j'ai besoin en fonction de tes points forts, de tes points faibles et surtout de tes capacités de récupération. On a tous des groupes musculaires qui récupèrent beaucoup moins vite d'un nombre de séries données que d'autres. Je te prends mon exemple. J'ai énormément de mal à récupérer mes ischios. J'ai à peu près, je crois, j'ai 18 séries sur mes ischios. Alors que mes pecs, je tourne à voir 25 et je récupère beaucoup le facilement des pecs que les ischios. Et du coup, par rapport à ça, c'est à toi de définir ton nombre de séries idéal, d'accord, en fonction de ta forme et au préalable. Et ensuite, de voir et d'évoler sur ce nombre de séries en fonction des progrès sur les différentes semaines pour voir quel nombre de séries te permettent de récupérer mieux. Après, si jamais tu peux te faire une semaine d'overreaching à la fin, libre-toi d'augmenter les séries, surtout sur la fin. Mais il faut faire attention à ta récupération. Parce que même sur la semaine d'overreaching, il ne faut pas être trop gourmand parce que tu peux te cramer sur une ou deux séances et les autres séances d'overreaching, tu feras n'importe quoi parce que tu n'auras fait trop de séries sur ta première. Tu peux même te blesser. Après, par rapport à l'augmentation de la charge, si tu n'augmentes pas la charge, tu n'auras pas de stimulus plus intéressant. Comme je leur dis, si tu augmentes tes séries, tu vas être limité. Donc, la charge, il faut l'augmenter, mais il faut l'augmenter intelligemment. Ça veut dire que si tu augmentes de 5 à 10 % chaque semaine, d'une, tu vas perdre 4 à 5 crêpes à chaque fois. Ce qui peut se faire, mais ce qui est assez compliqué, surtout sur ton top 7, par exemple. C'est pour ça que la micro-implémentation est assez intéressante. Après, je sais qu'on n'a pas tous des petits poids, etc. Plus ton augmentation, en fonction de tes capacités, évidemment, si tu as un objectif de 10 répétitions et que tu te mets à, je ne sais pas moi, je ne sais pas si tu utilises le RPE ou le répétition de réserve. Si tu fais 10 répétitions par RPE 6, par exemple, ce que je sais que beaucoup l'utilisent, et qu'après, tu peux augmenter la charge largement si tu veux compter des RPE. Donc, voilà. Sans augmenter de la charge, c'est très compliqué et infosable. Oui. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, je pense qu'effectivement, à un moment, en fait, comme toi, je définis effectivement un nombre de séries par groupe musculaire. Après, il va hyper loin dans ce qu'il fait, Mike. Mais en gros, ce que je conseille, c'est de définir un nombre de séries par groupe en fonction effectivement de vos points forts, de votre capacité à récupérer. Tu vois, moi, les ischios, ils crament à fond, contrairement à toi, je ne peux vraiment pas faire 18 séries. Mais ce que je dis à chaque fois, c'est pourquoi augmenter ton nombre de séries si tu progresses avec un certain nombre de séries, que tu arrives bien à récupérer, que tes charges augmentent au fur et à mesure des semaines. Et bien là, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Alors effectivement, la dernière série, éventuellement dans le site, là, on peut le faire. Mais il faut faire aussi attention à ne pas te cramer, comme disait PL, ou alors à ne pas te blesser, en fait. Parce que c'est aussi là où tu as le plus d'accumulation de fatigue. Et donc, tu es le plus amené à te blesser, normalement. Après, moi, je trouve que ça ne sert à rien effectivement de rajouter toujours des séries. Déjà, parce qu'on n'a pas qui a envie de passer 8 heures à la salle. Je pense que personne n'a pas envie. Si tu te retrouves à chaque fois avec 20 séries par groupe musculaire, 25, bonne chance. Et puis après, je trouve en fait, c'est du junk volume. Je trouve personnellement qu'en tant que pratiquant naturel, et ce qui m'a le fait le plus évoluer, et ce qui fait aussi, je trouve, le plus évoluer les personnes que je peux coacher, c'est effectivement le volume d'entraînement. C'est important. Une fois que tu as ton volume d'entraînement et qu'il est adéquat, je trouve ça bien. Par contre, je trouve que c'est l'intensité. Je trouve que l'intensité, ça veut dire peut-être le fait d'apprendre à forcer et vraiment de se donner à fond sur ces entraînements. Moi, je trouve que c'est ce qui m'a fait le plus évoluer dans ma pratique et qui m'a le fait le plus exploser. Malheureusement, la plupart des gens ont du mal à mettre de l'intensité. Je pense que PL, tu es d'accord aussi avec moi, c'est-à-dire le fait d'apprendre à forcer un petit peu. Et ça, ça vient aussi avec le temps. Après, il ne faut pas confondre intensité en termes de pourcentage de RM et intensité en termes d'effort fourni à l'entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est surtout effort fourni à l'entraînement, pas forcément RM. Parce que RM, oui, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a deux définitions d'intensité. Mais oui, par rapport à l'effort, je pense que la plupart des pratiquants, surtout quand on est débutant, n'arrivent pas forcément à mettre l'intensité qu'ils souhaiteraient. Et puis, il y a des études qui le montrent. Je ne sais pas si tu suis mass.pl. Je ne sais pas si tu connais. Alors, j'ai lu quelques articles. Je t'avoue que là, dernièrement, je ne suis pas à jour, mais je connais. Oui, il y a une étude, à un moment, je crois que Nassim en parle dans une de ses vidéos, où il dit qu'effectivement, ils ont demandé à des gens de mettre une charge des débutants, je crois, une charge qu'ils utiliseraient pour faire 10 répétitions et développer coucher. Les chercheurs les ont encouragés sur le moment venu quand ils ont fait les 10 répétitions. Et en moyenne, il en sortait que je crois que les personnes faisaient 7 répétitions de plus que ce qu'elles pensaient pouvoir faire. Donc, elle doublait quasiment le nombre de répétitions. Et je crois que le maximum, ça va jusqu'à 24 répétitions. Donc, il y en a une, elle fait plus de 2,5 fois ce qu'elle pensait faire. Donc bon, ça montre quoi ? Ça montre que la plupart des gens pensent être à l'échec des fois et ne poussent pas suffisamment leur série. Et ce qui montre aussi que l'effort perçu peut être mal perçu, en fait. Et c'est pour ça que le RPE, même le RPE, c'est très difficile à estimer et avoir un avis extérieur, je pense que c'est pour moi le meilleur des choses. Le RPE peut être défini pour moi par quelqu'un qui est à l'extérieur. Tu vois, si je revois la série de quelqu'un et que je vois que la vitesse de son exécution ne ralentit pas du début à la fin de sa série, je vais dire ton RPE est assez faible. Par contre, si je vois qu'il te rentre de partout sur la dernière répétition, je vais dire là ton RPE est haut. Donc en fait, ça va vraiment dépendre, je pense, moi je me base aussi sur à quelle vitesse bouge la barre plus le ressenti effectivement de la personne et l'échange. Mais c'est sûr que si les personnes débutent, définir un RPE, c'est hyper compliqué. Vraiment. Après, il y a un autre facteur aussi et je pense qu'on finira la suite sur cette question, c'est qu'un débutant, tout débutant, même sans forcer, il peut prendre du muscle. Mais c'est juste que s'il ne force pas dès le début, évidemment, on a eu une bonne néglige d'exécution. Ah oui, bien sûr. S'il ne force pas dès le début, peut-être que potentiellement en avançant, il va avoir du mal à progresser parce qu'il n'aura pas appris à forcer. Donc je pense qu'il faut qu'il mette ça en place progressivement assez rapidement parce qu'au bout d'un moment, il va être limité. Et pareil, moi, les retours extérieurs, je trouve qu'avoir un retour extérieur comme ça, c'est plutôt intéressant. Quelqu'un qui vous dit « Ok, là, tu peux faire plus. » Et tu vois, maintenant, ce que je fais avec la plupart de mes élèves, souvent, je définis des charges. Pas pour le début, le début, je les laisse progresser tout seul. Mais à partir du moment où je commence à les connaître, je leur définis des charges pour la semaine suivante et à chaque fois, j'ai des retours sur « Putain, je n'aurais jamais pensé réussir à faire ça. » « Bah ouais, mais on a juste rajouté 10 kilos sur ta presse et au final, ça passe. » Toi, tu aurais peut-être rajouté 2,5 alors qu'au final, tu étais capable de faire plus 10. Et encore, il y a de grandes chances que tu puisses faire encore beaucoup plus la semaine prochaine, etc. Donc, mon meilleur conseil, si vous débutez, c'est de faire attention aussi à mettre suffisamment d'intensité. Après, n'oubliez pas que ça va venir aussi avec le temps. C'est normal, au début, on a peur. Mais voilà, comme disait PL, c'est important de mettre ça en place et juste pour finir sur ce qu'on disait au niveau de cette question, donc on parlait de volume au niveau des groupes musculaires, mais faites bien attention, personnellement, je ne compte pas pareil pour tous les exercices. Par exemple, une personne, je ne sais pas si tu es pareil avec moi à PL, une personne qui va faire 10 séries de squats pour les quadriceps, ça ne va pas être la même que 10 personnes qui font du leg extension, tu vois. Enfin, 10 séries. Carrément, après, après, je ne me sens pas tout à fait comme ça, mais par exemple, je sais que si je dois louper mon squat pour telle ou telle raison et que je dois essayer de trouver le même volume sur du leg extension, ce qui peut m'arriver, je fais beaucoup plus de séries de leg extension. Oui, voilà. Parce que, mine de rien, ça a quand même un exo, je pense que les études le prouvent, qui sur le long terme entraîne une hypertrophie moins intéressante que du polyarticulaire. Carrément. Donc, je pense que, je pense qu'il faut que ce n'est comme ça aussi. pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important parce que, c'est vrai que, tu vois, à la salle, je vois beaucoup de gens qui, je le dis des fois sur mes réseaux aussi, qui, bon, moi, je parlais avec quelqu'un de la dernière fois qui me disait qu'il faisait 30 séries sur ses packs ou 35. Bon, je me disais, je me disais, qu'est-ce qu'il fait ? C'est bien. Ouais. Mais en fait, cette personne, elle ne faisait que des écartés, des petits trucs comme ça. Mais je me disais, mais en fait, ouais, d'accord, tu fais beaucoup de séries mais franchement, tu devrais en faire moins et te concentrer sur l'augmentation de la charge qui est pour moi, sur des exercices polyarticulaires et qui est pour moi ce qui, au final, mène réellement à l'hypertrophie. Ça, c'est sûr. Après, tu vois, c'est marrant parce que j'avais une discussion dernièrement avec un pote par rapport à ça, c'est quelle est vraiment la définition du polyarticulaire parce que, mine de rien, tu as des exercices polyarticulaires qui restent beaucoup moins intéressants que certains exercices d'isolation, entre guillemets. Alors, un exemple concret. vas-y. Je ne sais plus, par exemple, tu vois, mine de rien, le deadlift, tu vois, une soulevé de terre, c'est un exercice pour favoriser cet échange progressif qui est ultra intéressant parce que tu peux porter lourd. Ouais. C'est un exercice, mine de rien, même si tu portes quand même assez lourd donc il y a un simulatère intéressant mais quand tu regardes les différentes amplitudes des différents muscles impliqués donc tu as fessiers, ischios, dorsaux, lombaires, bah à part les lombaires, il y a très peu de muscles qui sont en amplitude maximale sur cet exercice. Exact. Donc, est-ce qu'il est à favoriser au profit, je ne sais pas moi, pour le dos d'un tirage vertical par exemple ? Tu vois, c'est assez complexé comme question. C'est assez intéressant. Je ne dis pas que le deadlift est nul, je dis juste que est-ce que c'est le meilleur exercice pour espérer développer au maximum son dos ? Ouais. Bon après, le deadlift, c'est un petit peu, je dirais que c'est un petit peu un exercice complexe parce que c'est vrai que celui-ci, effectivement, tu n'as pas forcément d'amplitude bien partout. Après, je pense que, effectivement, d'un point de vue bodybuilding, tu vois, le deadlift, pour moi, n'est pas le plus intéressant, effectivement, comme tu disais. Je suis d'accord. Après, en plus de force, si tu veux compter ta surcharge progressive, tu peux le transmettre, même si ce n'est pas les mêmes schémas moteurs, sur d'autres exercices. Non, mais oui, et c'est pour ça que... Après, en fait, il faut aussi voir la longévité et tu vois, plus je progresse dans ma pratique et plus je me dis qu'il faut voir la longévité dans sa pratique et se dire que le but, c'est de tenir longtemps, etc. Tu vois, des exercices comme le deadlift, c'est très bien, mais c'est un exercice aussi pour moi qui est hyper dangereux, souvent parce qu'il est mal réalisé, mais même forcément bien réalisé. Pour moi, il y a quand même pas mal de pression sur la colonne et ce n'est pas flou. Donc, tu vois, il faut aussi... Des fois, est-ce que ça veut vraiment le coup d'aller faire un deadlift hyper lourd et même si d'un point de vue hypertrophique, on dirait que c'est mieux. Je dis bien, même si on n'est pas sûr, comme on disait justement avant. Est-ce que c'est rentable ? Tu vois, je suis en train de me dire que de moins en moins parce que plus j'avance, plus je commence à devenir fort, donc on le voit, et plus je commence à devenir fort, plus je commence à avoir des douleurs un peu partout, tu vois. Donc, voilà, il faut aussi des fois peser le pour et le contre. Et effectivement, là, par exemple, à ce que tu disais, il vaut mieux des fois privilégier un petit peu d'isolation plutôt que du polyarticulaire. Alors après, le tirage vertical, moi, tu vois, je le compte plus comme un petit peu, ouais, plus ou moins un polyarticulaire, c'est une espèce de variante d'étraction. Mais effectivement, la définition du polyarticulaire peut être à revoir, en fait. Certaines personnes comptent en... On pourrait dire en termes de stimulus musculaire, en fait, et de... Tu vois, en termes de difficultés techniques, par exemple, un tirage vertical comparé à des tractions, c'est très différent. Ouais. Non, mais oui, carrément. Mais ouais, c'est plutôt une bonne chose que tu soulèves, là, c'est que qu'est-ce qui définit un exercice polyarticulaire ? On parle aussi, par exemple, tu vois, de curl biceps. Pour les biceps, est-ce que c'est réellement du polyarticulaire ? Bah, pas vraiment. Donc, si tu regardes la définition juste d'un polyarticulaire, parce que tu mobilises plusieurs articulations, alors que là, pas forcément, tu mobilises juste ton coude. Mais moi, tu vois, par exemple, le curl biceps, je le considère comme un polyarticulaire, à la barre, par exemple. Pourquoi ? Parce que ça va être un exercice de base. En fait, il faudrait différencier un exercice de base avec un exercice polyarticulaire, tu vois. On va dire que le polyarticulaire, dans ma définition, c'est un exercice où on va pouvoir mettre lourd pour le muscle donné. Par exemple, un curl barre, on va pouvoir mettre lourd pour le... Enfin, c'est relatif, au biceps, tu vois. Carrément. Et après, en termes d'isolation, on peut dire tout ça. Isolation, exercice un peu plus... Un peu moins, on va dire, un stimulant, un peu moins difficile, entre guillemets, comme du leg extension. On peut dire que c'est une manière simple de rajouter du volume sur le muscle concerné sans pour autant... D'une, pour varier les angles de recrutement et des angles articulaires, sinon tu te crames les tendons assez facilement. et puis surtout, c'est une manière de rajouter du volume simple. Beaucoup moins fatiguant parce que faire 15 séries de squats, moi, je n'ai pas trop envie. D'un point de vue nerveux, après, tu dors toute la journée. Psychologiquement, tu vas commencer à dire et tu vas finir à une. Oui, je suis totalement d'accord. Il faut juste organiser son entraînement de manière intelligente. Il faut que l'entraînement soit varié aussi en fonction de vous. Tu vois, certaines personnes vont très bien récupérer et d'autres, pas du tout. Je peux donner un exemple, un truc très simple. Pour mes séances bas du corps, je n'ai que deux exercices polyarticulaires. Je dirais que c'est fente et squat. Après, je suis cramé. Après, je ne peux plus rien faire. Je suis un légume et je dors toute la journée. alors que pour du haut du corps, je peux en faire un petit peu plus. En fait, c'est toute une question de personnalisation en réalité, pour en revenir à ce qu'on disait. Il faut que votre entraînement soit bien et effectivement, l'isolation, comme par exemple sur ma séance jambes où je disais qu'après deux exercices où je t'ai cramé, l'isolation va me permettre de rajouter du volume sans forcément cramer et puis en variant les angles. Donc, c'est intéressant. Bon. Enfin bref, on est resté du coup assez longtemps sur cette question. Oui, on en avait parlé au début, elle est assez intéressante. Oui, elle est plutôt pas mal. Mais c'est un débat qui fait encore... Bon, à mon avis, en fait, en gros, c'est le débat de l'intensité VS l'augmentation du volume un petit peu, je trouve. C'est ça. Et est-ce qu'on a vraiment une réponse à ça ? Moi, j'aurais tendance à dire que je favoriserais l'intensité, comme tu disais, l'augmentation de la charge sur le long terme parce que c'est pour moi ce qui amène le plus à des résultats en tant que pratiquant naturel. Par contre, quand on est sous-produit dopant, je pense que c'est différent et peut-être l'augmentation du volume serait mieux. Voilà. Bon, du coup, j'ai une autre question. On en a parlé aussi et du coup, là, c'est surtout toi qui vas y répondre parce que moi, je suis beaucoup moins renseigné que toi sur ce sujet. On me demandait qu'est-ce que je pensais du fait de la remise en question des acides gras polyinsaturés. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'il y a un grand débat surtout avec les derniers podcasts. Alors, je ne sais pas si beaucoup écoutent leurs podcasts, mais des podcasts de Will Jensen. Donc, Will Jensen, ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fondé Beyond Fitness avec Tristan Defeuillet-Vent qui est ultra connu sur les réseaux sociaux. Ils ont également lancé la Nerd Soul Academy. Du coup, Alex a suivi les deux premiers modules et en suivi un. Et en fait, du coup, c'est un physiologiste de l'exercice qui remet en question beaucoup de choses. Alors, c'est un gars qui est super. Il est très humble et jamais il n'y a un crash-dé sur les réseaux sociaux. Il est vraiment très pro, très très pro et il a une manière d'expliquer les choses que j'aime beaucoup et de relativiser surtout. Et en fait, ce qu'il dit sur les acides gras polyinsaturés, ça vient d'un docteur, alors je crois que c'est un docteur, je ne sais plus en quoi, je ne vais pas envie de dire de bêtises, qui s'appelle Raymond Pitt et qui fait des newsletters mensuels et qui du coup concrètement détruit pas mal de choses de par toutes ses recherches, enfin détruit pas mal de choses, détruit pas mal de mythes qu'on peut avoir dans le fitness surtout aujourd'hui et à un moment, il parle pas mal des acides gras polyinsaturés. Alors, ce qu'il dit concrètement, c'est que les acides gras polyinsaturés, chaque acide gras a une structure moléculaire, d'accord ? C'est un assemblage d'atomes, de molécules, c'est une grosse molécule pour faire simple. Cette molécule, forcément, elle a des fondations, d'accord ? Les acides gras polyinsaturés ont une fondation, enfin auraient une fondation beaucoup moins stable que des acides gras saturés par exemple. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement, ces acides gras peuvent se faire beaucoup plus facilement attaquer dans le corps, d'accord ? Et se faire détruire. Et lorsqu'ils se détruisent, c'est ce qu'on appelle de la péroxydation. Donc, ils s'oxydent, d'accord ? Et cette oxydation peut créer, pour faire simple, des inflammations, des inflammations, en fait, et ces inflammations peuvent entraîner des problèmes de santé sur le long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que les études qu'il a trouvées, ou il, parlent sur le long terme. Ça veut dire que, sur le court terme, on aurait un bénéfice des acides gras polyinsaturés. Donc, le grand polyinsaturé, c'est oméga-3, oméga-6. Je n'ai pas dit ça au début. Il parle surtout des oméga-3. Et en fait, sur le long terme, par contre, on aurait un effet, alors il avait trouvé des études sur 8 ans, il me semble, un effet qui est beaucoup moins, enfin, qui n'est pas du tout bénéfique, en fait, au profit des oméga-3. Donc, ce qu'il dit par rapport à ça, déjà, c'est d'essayer de limiter au mieux cet apport en oméga-3, ce qui est assez contradictoire à ce qu'on peut lire dans la littérature. C'est un mot. Je ne sais pas si tu lis ça, toi, on dit toujours que les oméga-3, c'est anti-inflammatoire. Oui. Et du coup, en fait, il dit surtout que les études sont basées sur le court terme par rapport à ça et lui, il parle du long terme. Donc, est-ce qu'ils sont éliminés ? Je pense que cette remise en question, il faut la prendre avec des pincettes, il faut bien se renseigner et je pense que l'élimiter n'est pas forcément une mauvaise chose. Déjà, on peut parler des gélules d'oméga-3. Les problèmes des gélules d'oméga-3, c'est qu'en termes d'une biodisponibilité, donc en termes de la capsid de votre corps à absorber les nutriments que contiennent ces gélules, elle est totalement nulle. Souvent, ce n'est pas de la bonne qualité. Donc déjà, d'une, ça vous coûte cher et vous pouvez éliminer ça, à mon avis. Je suis totalement d'accord. Et je pense que si votre alimentation n'est pas basée en termes de... votre pourcentage de lipides n'est pas basé sur 50% d'oméga-3 et d'oméga-6, etc., c'est d'un poli insaturé, il n'y a pas vraiment de raisons de s'inquiéter fortement. Évidemment, si votre alimentation contient beaucoup de poissons gras, bon, poissons gras, et de même de certains oléagineux, d'accord, qui sont assez riches en oméga-6, peut-être qu'il faut revoir un petit peu ça. Et peut-être qu'il est intéressant d'augmenter, même si c'est un peu tout ce qu'on contredit, d'augmenter un peu en acides gras saturés. Pourquoi ? Parce que c'est souvent issu d'aliments de bonne qualité. Je parle du fromage. Généralement, le fromage, il est de bonne qualité. C'est une superbe source de protéines, de l'huile. Le lait, surtout le lait cru. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ben, mine de rien, on a des œufs, d'accord, chocolat noir. Tous ces trucs-là, alors que le fromage, il y a beaucoup de personnes qui vous disent que c'est un aliment bullshit, etc. C'est tout le monde qui se dit. Ouais, tu voulais dire un truc ? Les diététiciens qui disent plein de trucs comme quoi c'est mal, etc. Alors que bon, en réalité, pas du tout. C'est ça. Et même si le fromage, il est issu d'une ferme, etc., qui est de bonne qualité, évidemment, je ne parle pas du truc 5% qu'on trouve chez Carrefour. Alors là, c'est un super aliment que je recommande beaucoup. La mozzarella, d'ailleurs, par exemple, c'est un super aliment. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez remis en question. Je pense que dans les années à venir, on va avoir différentes recherches qui vont tomber là-dessus. Mais voilà, c'est un tournant qui est en train de prendre un peu les oméga-3. Mais voilà, je redis ce que je disais au début, enfin ce que je disais tout à l'heure. Tant que ça ne prend pas la majeure partie de votre alimentation, donc au moins 50%, vous ne posez pas trop de questions. Et surtout, si vous prenez des sujets en oméga-3, vous servez de grandement à l'échelle à la poubelle. Donc voilà. Et si jamais vous voulez voir le podcast de Will, c'est Will Jensen sur YouTube et il vous explique tout. Ouais, c'est déjà, je vous invite à aller réellement suivre Will. C'est aussi pour moi, en France, ça va être un... Je dirais qu'en France, il y a deux tauliers, enfin il y en a deux, trois. Il va y avoir Gundil, ce qui va être musculation, nutrition. Maintenant, il y a de plus en plus, il y a Will. Et je dirais Julien Vénesson éventuellement, mais Will, il prend la balle d'avance puisque Julien, on ne le voit plus forcément. Mais voilà, pour moi, c'est effectivement les patrons. Puis il y a Christophe Cariot éventuellement pour la prévention des blessures. Mais voilà, ça c'est des gens que vous devez suivre. Et Will, c'est vraiment le contenu qu'il propose. Maintenant là, en plus, on le voit de plus en plus. C'est fou quoi. Et il mérite, et il mérite réellement ce qui lui arrive. Pour revenir sur ce que disait Pell, bon, je suis totalement d'accord avec toi. La supplémentation en oméga-3, je ne la conseille plus personnellement. En plus, la plupart des gens, on ne va pas se mentir, ne conservent même pas leurs oméga-3 au frigo ou à l'abri du soleil. J'avais déjà une expérience là-dessus. Ils étaient tout mous. Alors, j'ai l'habitude à la chaleur. C'est là que tu montres le truc. Et en fait, c'est super intéressant ce que tu disais, c'est que tu parles à long terme. Il y a très peu d'études qui peuvent parler du long terme. Tu vois, quand tu me dis 8 ans, c'est énorme. Il me semble que c'est 8 ans. Il me semble que c'est ça. Ça fait quelques temps que j'écoutais le podcast, mais il me semble que c'était sur plusieurs années. Oui, déjà plusieurs années, donc après, si Will la partage, c'est probablement que l'étude est plutôt intéressante. Même si, pareil, il doit y avoir des mais comme toutes les études qu'il faut prendre en compte, prendre les études avec des pincettes parce qu'il y a toujours certains trucs à prendre en compte. Alors, ouais, donc par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je m'y connais beaucoup moins que toi. C'est hyper intéressant ce que tu racontes. Et effectivement, je pense que comme tout, il faut rester avec modération et effectivement, consommer des produits de qualité avec des acides gras saturés, je pense que ça peut être intéressant. Et effectivement, manger local ou tout ce qui va être près de chez vous, comme il disait tout à l'heure, PL, du lait cru, du fromage, etc., je pense que c'est meilleur pour votre santé qu'aller manger par exemple du poisson gras et du saumon qui vient de je ne sais pas d'où et qui est probablement hyper riche en métaux lourds. C'est ça. Après, de toute façon, je pense qu'on peut glisser un peu sur la diète. Il ne faut pas que, parce qu'on a dit ça, il faut que 100% de votre alimentation soit locale, etc., surtout si vous n'aimez pas forcément ça. Évidemment, si c'est votre dada et que vous avez envie de manger 100% local et que vous adhérez beaucoup à votre diète, faites-le. Mais il y a deux soucis à ça. C'est que, d'une, c'est assez cher de temps en temps. Alors, il y a sûrement de très bons plans pour trouver du local qui n'est vraiment pas cher mais moi, je sais que dans ma région, c'est assez cher, dans ma région Île-de-France. Et la deuxième chose, ce n'est pas parce que c'est bien que c'est obligatoire. C'est juste que c'est une des meilleures manières de faire pour prendre soin de la santé. Mais si jamais vous n'adhérez pas à votre diète en faisant ça, peut-être qu'il faut que vous trouviez un compromis. Tu le dis parfaitement. C'est exactement ça. Vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Il vaut mieux faire les choses bien, peut-être pas parfaitement. Comme on dit, le parfaitement, ce serait manger local, bio, etc. Mais il vaut mieux faire quelque chose bien et qui vous correspond longtemps plutôt que quelque chose qui ne vous correspond pas de toute façon. C'est ça. C'est ça. OK. Bon. Du coup, là aussi, c'était une question plutôt intéressante. Tu m'en as appris aussi. C'est vrai que, en fait, sur tout ce qui est diététique, à mon avis, ça évolue tout le temps. Il y a toujours des trucs qui arrivent. Bien sûr. On n'est pas beau de nous surpesture. Je pense, oui. Surtout avec ce qu'on consomme de plus en plus actuellement. C'est ça, carrément. Surtout que, tiens, pour en revenir sur un truc, tu vois, beaucoup de gens me disent à chaque fois, oui, mais tu consommes ce genre d'aliments, c'est de la merde. Par exemple, je ne sais pas, de la whey, etc. En fait, c'est assez simple. Quand les personnes me disent ça, je vais juste répondre quelque chose qui est simple. C'est que tout ce qu'on mange aujourd'hui, c'est de la merde la plupart du temps. Donc, faites bien attention à ça. Et si vous voulez vraiment manger de la qualité, si vous y portez vraiment une importance particulière, parce qu'après, ça dépend de chacun, mais justifier que la whey c'est de la merde ou des choses comme ça, que ça donne le cancer ou je ne sais pas ce que je peux entendre des fois, ou les produits laitiers, pas forcément en fait. Parce que, si à côté, vous mangez, je ne sais pas quoi, des cordons bleus ou des trucs comme ça, ou des poissons qui viennent de je ne sais pas d'où, là aussi, c'est de la grosse merde pour votre santé. Donc, faites attention à tout ça. Oui, je suis totalement d'accord. Autre question, du coup. Il y en a plus ou moins deux qui vont se rejoindre. On va commencer par la première. Est-ce que vous avez des astuces contre le ballonnement ? La personne me demande, même après l'arrêt du gluten, elle a des ballonnements. Alors, juste avant de te laisser répondre, PL, je veux juste répondre sur le gluten. Beaucoup de gens parlent de gluten, etc., qui peut causer des ballonnements. Je pense que pour moi, ce n'est pas la plus grande cause de ballonnement et que les gens arrêtent le gluten ou cherchent à arrêter le gluten parce qu'ils voient que sur les réseaux, c'est diabolisé. Mais en réalité, très peu de gens seraient vraiment intolérants au gluten. Et à moins de vraiment l'être et donc de faire des tests, etc., etc., vous n'avez pas forcément de raison pour moi d'enlever le gluten de votre alimentation. et il y a de grandes chances que les ballonnements viennent d'autres choses. Alors, je vais en dire souvent quatre que je dis à chaque fois aux plupart des personnes que je coach. Peut-être que PL, on aura d'autres. Souvent, les ballonnements, pour moi, ça vient... Déjà, ça peut être des problèmes hormonaux chez les femmes, surtout. C'est les femmes, d'ailleurs, qui sont plus sujettes aux ballonnements que les hommes. Je dirais aussi que faites attention aux légumes crus. C'est souvent très mal digéré. Donc, faites bien attention à bien cuire vos légumes. la peau des fruits aussi. On le voit de plus en plus qui est mal digéré, notamment la peau de la pomme. Par exemple, moi, avant, je n'y croyais pas. J'ai testé et j'ai vu la différence. Ok, j'ai vu une différence. En enlevant la peau, c'est beaucoup mieux. Pensez aussi à bien cuire vos sources de glucides. Éventuellement, beaucoup de gens parlent de sources de glucides complètes. Alors, je suis d'accord, mais c'est aussi plus difficile à digérer. Il y a plus d'antinutriments dans ces sources de glucides complètes comme le riz complet, les pâtes complètes, etc. Donc, est-ce que c'est réellement bien de consommer des aliments complets ? Je pense que oui, mais avec modération, pareil. Et les légumineuses qui peuvent aussi souvent causer des problèmes de ballonnement pour les mêmes raisons. Voilà, c'est souvent ce que je conseille. Personnellement, quand une personne a des ballonnements, je lui dis d'effectuer tous les changements que je viens de vous dire, donc passer sur des pâtes blanches ou des choses comme ça, d'enlever la peau des fruits, bien cuire ses légumes et éventuellement identifier les légumes qui ne digèrent pas bien ou qui ne digèrent pas bien. Et déjà, lorsqu'on fait ça, on a souvent dans 90% des cas une amélioration. Par exemple, j'avais une élève la semaine dernière qui avait des problèmes au niveau de la digestion. On ne savait pas forcément d'où ça venait. On a tout testé. On a testé en dernier le fait d'enlever la peau de la pomme et au final, ça allait beaucoup mieux. Donc en fait, ça dépend de beaucoup de choses et le meilleur des conseils pour moi, c'est de tester et de ne pas se dire que c'est le gluten qui me fait avoir des problèmes de digestion. Oui, c'est les produits laitiers qui me font avoir des problèmes de digestion parce qu'on l'a lu sur les réseaux. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport au ballonnement si tu as des astuces aussi. Alors moi, je suis d'accord avec pas mal de choses que tu as dites en fait et pour revenir au gluten, alors j'avais lu une étude comme quoi il y a seulement 1% de la population qui a seulement une allergie. Donc je crois que l'allergie au gluten, elle m'a dit coliaque, coliaque, je crois un truc comme ça et du coup, il y a seulement 1%. Et je te prends un exemple, je ne sais pas si tu as vu ça, je sais qu'en tennis, à une époque, je suivais beaucoup le tennis et en fait, Djokovic, non ? Oui, Djokovic qui avait commencé un régime sans gluten et il s'est mis à gagner. Et le gars, il s'est mis à gagner et tous les tennismans ont commencé son régime. Tous les tennismans. Et j'étais là en mode ah ouais, quand même, c'est fort l'influence quoi. Et en fait, c'est ça le problème, c'est un peu comme la mode des régimes végétariens en ce moment ou véganes. Il y a certaines personnes qui les suivent parce qu'ils voient ou quoi que ce soit, surtout des influenteuses qui le font. Ce n'est pas forcément parce qu'elles le font et que ça potentiellement peut marcher sur elles que c'est efficace. Donc pour revenir au gluten, certaines personnes sont sensibles. D'accord ? Si tu peux être sensible au gluten, ça veut dire que si, évidemment, en fonction de la quantité, si évidemment, tu t'envoies 500 grammes de pâtes complètes crues tous les jours, pâtes de blé, bon, il faut peut-être te poser des questions. Mais du coup, le problème du gluten, c'est qu'à partir de certaines doses, c'est en fonction des personnes. Évidemment, il n'y a pas un énorme pourcentage de la population qui est sensible au gluten. Ça peut rendre l'intestin pour eux, en fait. Ça veut dire que, pour faire simple, ça fait des petits trous dans l'intestin et du coup, tu as des risques d'inflammation et c'est ça qui crée des ballonnements et du coup, tu peux même potentiellement moins absorber tous tes nutriments derrière parce que forcément, tu as des problèmes de digestion. Donc voilà. Donc avant de penser que c'est le gluten, comme je ferais avec Alex, comme a dit Alex, pardon, c'est potentiellement regarder tous les aliments qui peuvent te poser problème et il y a deux méthodes par rapport à ça. Soit tu décides, déjà tu identifies les aliments qui potentiellement te poseraient problème et tu les augmentes. Évidemment, en résoudant des calories, mais tu les augmentes pour voir si ça accentue le problème ou pas. D'accord ? Ça, c'est la première solution ou alors, tu les coupes complètement pendant une semaine et tu regardes ce que ça fait. Ça, c'est deux solutions qui s'offrent à toi pour voir potentiellement quel est l'aliment problème. Tu peux le faire progressivement, aliments par aliments, donc c'est un peu long, mais généralement, les aliments sont assez vite identifiés, comme il a dit les légumes crus, tout ce qui est légumes, enfin, aliments complets, les peaux, et les peaux en plus, le problème des peaux, et je pense qu'on va revenir sur une autre question par rapport aux antinutriments, le problème de la peau de certains fruits et légumes, c'est que ça contient beaucoup d'antinutriments. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces antinutriments ? En particulier, l'acide phytique, d'accord ? Eh bien, il va se fixer sur certains transporteurs de nutriments et il va inhiber leur absorption. Donc, du coup, vous allez moins absorber les nutriments parce que vous avez des antinutriments dessus. Et ça, c'est, par exemple, l'exemple des légumineuses, d'accord ? Les gens qui font la vertu des légumineuses, c'est assez limitatif parce qu'il y a beaucoup d'antinutriments. En plus, les légumineuses, pour revenir à ça, n'ont pas tous un profit d'acide aminé complet comparé à des œufs, par exemple. Donc, c'est pour ça que les antinutriments sont à prendre en compte et évidemment, c'est une question de quantité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de riz complet, qu'il ne faut pas manger de légumineuses. C'est juste qu'il faut le faire intelligemment. Et si jamais, on dit souvent que oui, les aliments complets sont de meilleurs pour la santé. Sauf que ce n'est pas vraiment totalement vrai en fait. Parce que généralement, les gens qui mangent des aliments complets mangent beaucoup moins de conneries à côté que d'autres personnes. Donc, elles sont en meilleure santé. Pas parce qu'elles mangent des aliments complets, parce qu'elles mangent moins de conneries à côté. Et du coup, le riz complet peut être consommé, mais le problème, c'est vraiment les antinutriments. Et si c'est la majeure partie de votre alimentation en termes de glucides, ça peut être problématique sur déjà vos ballonnements et votre absorption. Oui, totalement d'accord avec toi. Pour revenir sur ce que tu disais au niveau des antinutriments, alors les antinutriments, oui, effectivement, du coup, ça te permet de moins absorber certains nutriments, donc ce n'est pas hyper cool. Mais surtout aussi, ça cause des problèmes de ballonnement. Et en soi, la question d'après, c'était est-ce que les antinutriments sont-ils réellement à prendre en compte ? Eh bien, oui. Enfin, je dirais non, comme disait PL, parce que si tu as une alimentation variée et que tout ne se base pas sur ça, tu n'as pas forcément besoin de te prendre la tête à regarder les antinutriments, etc. Mais si tu peux les éviter, autant le faire. Surtout d'un point de vue en fait digestion, je trouve. Qui a envie d'être ballonné toute la journée, tu vois ? Personne. Personne. Donc, si on est ballonné, c'est aussi qu'on a des problèmes de digestion et qu'il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien. Donc, des fois, il faut prendre en compte tout ça. Et puis, si c'est juste, par exemple, le fait d'enlever la peau de votre pomme qui vous fait ça, faites-le. Là, il faut la prendre en compte parce que vous allez mieux vous sentir. Et en plus, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça pour les personnes qui ont déjà beaucoup de troubles de digestion. La digestion, quand vous avez des problèmes de digestion, l'énergie que ça vous demande, je trouve qu'elle est énorme. J'ai une de mes élèves qui avait des gros problèmes de digestion, donc Margot, il y a un certain moment, on n'a d'ailleurs même jamais su d'où ça venait réellement. Et en fait, on voyait que ces problèmes de digestion lui causaient une fatigue vraiment hyper importante en fait. Et du coup, c'était hyper difficile pour elle d'aller s'entraîner, etc. Donc, si ces problèmes venaient d'antinutriments, alors oui, il faut surtout les prendre en compte parce que si ça vous empêche après de bien vivre votre vie, alors il faut y porter une importance particulière. Et même mentalement, être ballonné, ce n'est pas cool. Ah oui, tu as l'impression d'être gras, tu fais de la flotte, c'est hyper difficile psychologiquement, surtout quand tu es dans une période de perte de poids, je trouve. Carrément. Ça fausse la perte de poids. Puis là, j'ai encore un autre exemple, un Yohan, un gars que je prépare pour une compétition de body en octobre. Donc, la prépa a commencé, etc. Mais il a balle de problèmes de digestion actuellement. Et du coup, le poids ne descend pas forcément. Alors qu'il est plus sec, etc. Mais c'est hyper frustrant de ne pas avoir forcément le poids à descendre. Oui, j'avais vu la photo que tu avais mis. Et du jour au lendemain, du matin au soir, il peut ressembler à quelque chose qui est totalement différent. Le matin, il était ballonné, il était plein de flotte. Et le soir, il avait une journée de repos, éventuellement avec des meilleurs choix alimentaires, bien bu, etc. Donc, moins ballonné. Et bien, il avait les veines qui sortaient de partout. Il était beaucoup plus sec. Donc, effectivement, moi, je conseille de prendre en compte. Et personnellement, j'y porte de plus en plus d'importance. Alors qu'avant, je n'y portais pas forcément d'importance. Je ne sais pas si toi, tu fais aussi attention à ça, PL. Mais... Attends, je suis super grave. Avant, je m'en foutais. Dis-toi, je mangeais la peau des kiwis à une époque. Quand même. j'ai rarement eu de problèmes, mais j'ai beaucoup moins eu de soucis. Beaucoup moins eu de soucis. Et après, en fait, étant donné que je mange très peu de riz, je ne mange qu'une fois dans la journée, ça, j'ai trois repas, et bien, je ne mange que du riz blanc, du riz basmati, en fait. Parce que c'est celui que je digère le mieux avant l'entraînement. Et parce que le riz complet, déjà, j'aime moins, je trouve que c'est moins bon. Et par rapport aux antinutriments, et vu que ce n'est pas forcément une majeure partie de mon alimentation, et que ça m'embêterait d'avoir mon... Ça pourrait m'empêcher de moins de... Comment expliquer ? Ça m'empêcherait de digérer correctement avant l'entraînement. Je privilégie le riz blanc. Juste parce que c'est avant l'entraînement. Mais ça m'arrive de prendre du riz complet quand je n'en ai plus. Oui, comme tu disais, si c'est occasionnel et que ce n'est pas toute ton alimentation, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, je préfère aussi le riz blanc à consommer au niveau de digestion. C'est beaucoup plus simple. OK. Bon. Je pense qu'on a répondu à la question. On va pouvoir passer à la question suivante. Pareil, c'est une question... On est à combien de temps, Alex, là ? On est à 46 minutes. On va aller jusqu'à un peu moins d'une heure, non ? Oui, c'est ça. OK. On va encore répondre à peut-être deux questions. Oui, on va voir. Surtout que je pense que les deux dernières vont être assez courtes. Oui. Quels sont les aliments à privilégier pour réparer son métabolisme ? Bon, c'est une question un petit peu floue. Je ne sais pas si tu veux y répondre. Je veux bien y répondre. Je pense que tu as pas mal de choses à dire là-dessus parce que tu as beaucoup d'expérience avec tes clients pour voir ce que tu partages là-dessus. Alors déjà, quand on parle de réparer son métabolisme, il faut revoir la définition. C'est avoir descendu son maintien calorique dans une fourchette trop basse. D'accord ? Donc, si ton métabolisme de maintien est bas, avant de penser aux aliments, enfin aux aliments et je pense aux nutriments, je pense aussi, il faut peut-être se dire et se préparer psychologiquement à réaugmenter ses calories, ce qui n'est pas simple du tout. Parce que, voilà, si jamais tu restes aux mêmes calories mais tu échanges tes aliments, ça ne va rien faire. Donc, première chose, si ton métabolisme tu le trouves bas et que tu manques d'énergie, tu es souvent fatigué, tu as la flemme de faire plein de choses malgré un sommeil assez important, il faut que tu augmentes tes calories. Après, au niveau des aliments, il n'y a pas forcément d'aliments spécifiques mais je pense que c'est intéressant d'augmenter pas mal tes glucides. Pourquoi ? Parce qu'ils vont agir, déjà, c'est des calories qui sont plutôt rassasiantes et parce que tu peux mettre du volume, etc. et tu joues sur ton volume et en plus, c'est quelque chose qui va jouer sur ta thyroïde et donc tes hormones thyroïdiennes et la thyroïde régule ton métabolisme et donc du coup, le fait déjà d'avoir plus de glucides va également t'amener beaucoup plus d'énergie au quotidien et intrinsèquement, je trouve que tu en parlais déjà dans ton dernier podcast que j'avais écouté, tu disais que si tu augmentes tes calories et surtout tes glucides, tu vas même des trucs à la con mais tu vas te gratter un peu plus, tu vas te lever pour aller chercher à la télécommande parce que ton corps a plus d'énergie et il se dira ok, tous ces petits trucs, je peux les faire parce que j'ai davantage d'énergie. Donc, avant de passer aux aliments, peut-être penser à augmenter ses calories, enfin, penser à augmenter ses calories si ton maintien est trop bas et surtout se préparer psychologiquement à le faire et progressivement. mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que la question c'est quels sont les aliments à privilégier mais avant de penser aux sources d'aliments, je pense qu'effectivement il faut déjà penser aux calories donc penser à remonter ses calories progressivement surtout via l'augmentation des glucides c'est quasiment ce que je fais à chaque fois pour les personnes que je coache pour hommes et femmes d'ailleurs même si on a tendance à dire que oui les femmes utilisent mieux les lipides que les hommes mais franchement même les femmes je vois qu'augmenter déjà les glucides d'un point de vue psychologique elles sont contentes mais aussi elles vont avoir plus d'énergie et souvent ça va aller de mieux en mieux mais comme tu disais le but c'est effectivement d'avoir une meilleure thyroïde donc consommer des glucides est hyper intéressant et on le voit de toute façon des fois en augmentant les calories les personnes perdent du poids donc ouais ce que tu disais effectivement le but c'est remonter ses calories jusqu'à suivant votre objectif ça va dépendre mais maintenance ou surplus augmenter surtout votre consommation de glucides je conseille toujours les glucides les glucides les glucides jusqu'à éventuellement ce que vous ayez du mal à manger parce que les glucides comme disait PL c'est plus volumineux et dans ce cas là passer peut-être sur augmenter un petit peu de lipides qui vont être plus caloriques tout simplement et ensuite éventuellement là chercher à optimiser ses sources d'aliments et franchement quand on parle de sources d'aliments pour optimiser le métabolisme je dirais quelque chose qui est simple on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure c'est consommer un maximum d'aliments bruts ce que je veux dire par là c'est qu'est-ce qu'un aliment brut ça va être des oeufs ça va être de la viande ça va être des légumes ça va être du riz ça va être plein de choses comme ça pour moi tout ce qui est aliment brut ça va être la base de notre alimentation pommes de terre, fromage mais oui exactement et on disait tout à l'heure quand tu parlais du fromage etc ouais le fromage bon c'est souvent controversé mais pour moi le fromage de bonne qualité c'est un aliment qui est brut c'est sain alors oui c'est calorique et il faut vraiment pas faire enfin il faut vraiment pas faire l'amalgame entre calorique et industriel mais voilà le fromage par exemple du chocolat aussi de bonne qualité plein de choses comme ça que vous pouvez consommer et pour moi ça ça joue quand même dans probablement le fait qu'on puisse optimiser son métabolisme comme ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à notre alimentation en ayant une alimentation pro-thyroïdienne mais malheureusement très peu de gens le font et après pareil pour en revenir sur essayer de diverger un petit peu quand on dit qu'est-ce que manger sainement tu vois je sais pas si t'as su tu filmes Aïlis elle a fait un sondage il y a pas longtemps dans sa story je sais pas si tu l'avais vue ouais j'y avais répondu mais qu'est-ce que manger sainement bah pour moi manger sainement c'était manger un maximum de produits bruts tout en se faisant plaisir après je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à qu'est-ce que manger sainement si pour moi c'est ça et souvent en fait les gens quand ils entendent manger sainement ils entendent manger fade alors que en fait on se rend pas compte mais avec les aliments bruts il y a tellement de choses à tester il y a tellement de choses à faire après on dit pas qu'il faut manger 100% brut mais je dis juste que avec les aliments bruts il y a tellement de recettes à tester vous imaginez même pas quoi donc je vous donne un exemple mais je sais pas moi ce que j'aime beaucoup faire c'est faire des pommes de terre tout simplement à la vapeur et faire fondre du beurre dessus on a deux aliments de super qualité et c'est juste super bon par exemple il y a plein de choses à faire avec les oeufs également les oeufs je pense que c'est l'aliment phare parce que d'une c'est hyper intéressant et vous pouvez faire mais tellement de choses avec pancakes gâteaux bowl cake omelette au plat mais il y a tellement de choses à faire donc voilà je pense que avant de trouver des excuses et de dire que c'est fade il y a plein de types de recettes qui existent je pense que si vous allez sur le compte de Mylis à mon avis vous allez trouver des trucs plutôt intéressants et même même en fonction de vos goûts vous pouvez vous inspirer de plein de choses et trouver des recettes largement succulentes et largement vous satisfaire avec des produits bruts donc voilà soyez inventifs c'est ça personnellement je ne suis pas un grand cuisinier mais après c'est pas très compliqué en réalité vous prenez un aliment brut vous mettez quelques épices éventuellement et puis après voilà on sait que on peut comme on disait tout à l'heure rajouter un petit peu de fromage de bonne qualité c'est pas très grave sur vos plats c'est même bien comme disait tout à l'heure PL le beurre c'est bien en plus le beurre demi-sel puisqu'on est breton le beurre doux c'est interdit bien sûr c'est ça c'est interdit mais voilà c'est pas très compliqué de bien cuisiner en fait il faut juste que vous soyez inventif un petit peu et que par rapport à ce que vous avez vous y arriverez moi je sais que je suis pas un grand cuisinier et je me satisfais de quelque chose de très simple il n'y a pas besoin de faire plein de choses hyper compliquées il y a des choses super simples à faire donc voilà ok bon je vais passer du coup à la dernière parce qu'après sinon on va être short niveau temps alors bon c'est une question je pense qui va être assez rapide à répondre c'est une question de Vincent dans l'élève que je coache qui me demande combien de jours il faut pour que notre cycle de sommeil s'adapte s'adapte en fait Vincent change de cycle apparemment et du coup maintenant il doit se lever à 5h du matin et me demander des conseils par rapport à ça 5h ça pique ouais ouais ça va ça me dérange pas mais en fait c'est juste une question d'habitude c'est ça ouais je pense alors je veux bien répondre à la question je pense que déjà en fait on a ce qu'il faut pour que ça c'est qu'on a tous un rythme biologique ce rythme biologique en fait c'est tout simplement il est lié à tes sécrétions hormonales et à ton rythme de vie par rapport à ton rythme de vie ça veut dire que par exemple si tous les jours tu t'endors à 22h vers 20h 21h ton corps il va commencer à sécréter des hormones spécifiques au sommeil à diminuer telle activité hormonale par exemple tu peux être stimulante etc pour favoriter le sommeil parce qu'il sait qu'à 22h généralement tu commences à t'endormir et après durant la nuit il va y avoir directe différentes sécrétions hormonales spécifiques au sommeil hormones de croissance après avoir sommeil paradoxal sommeil profond etc en fonction des différents cycles de sommeil et généralement si tu as l'habitude de lever vers 7h et que tu t'en reviens à 22h à 7h même un petit peu avant ton corps va commencer à te réveiller tout doucement à sécréter d'autres hormones etc c'est ce qu'on appelle le rythme circadien et en fait ce rythme circadien il est lié à tes antécédents d'accord et toutes les habitudes de vie que tu as pris c'est pour ça que certaines personnes peuvent très bien se lever tôt parce qu'elles sont habituées et quand elles sont déréglées elles sont complètement fatiguées même si elles ont dans même le même nombre d'heures je confirme totalement ma situation et du coup par rapport à ça la seule solution que je peux te donner c'est en fait ça dépend de quel est ton rythme d'avant je ne sais pas quel est ton rythme d'avant mais si jamais par exemple tu as la bio de te lever à 8h et tu es de la bas à 5h c'est de le faire progressivement alors peut-être tu as des obligations professionnelles qui font que ce n'est pas possible mais si jamais tu peux le faire c'est ce que moi j'ai fait et j'ai dégalé mon réponse par ça je reviendrai par la suite c'est de se dire ok je me lève à 8h pendant une semaine je me lèverai à 7h30 ou 7h d'accord tu fais ça pendant une semaine deux semaines tu t'habitues puis après tu fais 6h30 puis 6h puis 5h30 puis 5h et après tu vas voir que ça va venir petit à petit alors évidemment il faut que tu te couches un peu plus tôt au préalable sinon ça ne marche pas et après ça va être dur au début parce que tu vas être déréglé mais le fait de le faire progressivement c'est toujours mieux je te prends un exemple en fait moi j'ai remarqué que ma meilleure manière de progresser c'était de faire 3 repas par jour premièrement parce que je passe moins de temps en cuisine et que ça me saoule de passer trop de temps en cuisine et deuxièmement parce que quand j'avais trop de repas j'étais souvent ballonné etc et en termes de digestion je me suis sachant du coup je prenais souvent mon petit déj à 7h et mon dernier repas vers 19h-20h donc je faisais 7h-midi 16h-20h comme un bon français et en fait ce qui se passe c'est que j'ai toujours voulu décaler mes heures de repas et manger vers 10-11h puis 15h puis 20h alors je suis flexible ça veut dire que si jamais j'ai un repas fait mieux quoi que ce soit je mange à midi il n'y a aucun souci mais c'est juste que dans mes habitudes je préfère faire ça donc ce que j'ai fait c'est que j'ai décalé petit à petit mon repas du petit déjeuner et aujourd'hui j'ai aucun problème avec ça donc du coup c'est vraiment le décalé petit à petit d'accord décalé petit à petit c'est tes horaires de ce mail pour pouvoir s'adapter le plus facilement le plus progressivement possible c'est vraiment les meilleures conseils que je puisse te donner par rapport à ça ouais c'est c'est hyper intéressant en fait on revient toujours à la même chose c'est la progressivité la progressivité que ce soit dans l'entraînement dans l'augmentation par exemple des calories tu vois toutes ces choses là la progressivité c'est hyper important notre corps de toute façon ça va s'adapter vous devez vraiment savoir ça votre corps s'adapte on est hyper bien fait donc comme disait PL on décale on décale ses heures et puis il n'y a pas de soucis alors après comme il disait aussi au niveau des contraintes professionnelles là c'est un peu différent mais éventuellement ce que tu peux faire moi ce que je conseillerais c'est éventuellement bah actuellement essayer de pareil commencer à prendre cette habitude le week-end au moins dans un premier temps aussi même si ça fait chier de se lever tôt tu y vas doucement et et puis voilà tu verras que ça va aller de mieux en mieux je pense après même si tu as des des contraintes professionnelles et que tu es obligé de décaler d'un coup au début ça va être très dur il ne faut pas te cacher mais tu vas t'adapter d'accord et idéalement même si c'est pas enfin idéalement à la rigueur même si c'est pas idéal tu peux rattraper un peu de sommeil lors des jours de repos même si c'est pas idéal tu peux le faire et ça permettra tu peux te réguler ouais pareil c'est ce que je conseille aussi aux personnes que je coach c'est un petit peu voir ça comme le volume d'entraînement voir ça comme l'alimentation et voir ça comme le sommeil aussi du coup c'est que tout peut se réguler il ne faut pas voir le sommeil sur une nuit aussi même si c'est idéal mais si on ne peut pas forcément on peut le voir sur une semaine pareil un petit peu pour le total calorique pareil pour le volume d'entraînement et puis ça permet d'être plus flexible parce que on est d'accord on fait tous du sport on fait de la musculation mais personnellement de moins en moins je vois ça comme c'est de plus en plus un plaisir et pas une contrainte et je n'ai pas envie de me contraindre à me dire ok ça ça va impacter ça etc j'adore m'entraîner mais il y a aussi la vie qui fait qu'on ne peut pas être toujours à fond dans la musculation de toute façon carrément on est pas mal on arrive à une heure on est à 59 minutes avant de terminer je voudrais te remercier PL c'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast je remercie à toi mais que c'était cool aussi je pense qu'on en fera d'autres bah ouais j'espère même éventuellement sur le tien éventuellement si jamais t'es intéressé je vous invite vraiment à aller le suivre alors je vais mettre ces liens dans la description tu peux rappeler vite fait ton Instagram si tu veux ici ouais alors moi c'est arrobas pl.men donc tout en minuscule pl.men m-e-n voilà allez le suivre je le remettrai souvent à la sortie de mon podcast il mérite vraiment d'être suivi donc voilà dans tous les cas je vous souhaite à tous une bonne journée sûrement que ce podcast va sortir ce samedi donc pas aujourd'hui et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast salut ciao ciao c'est parti